bon à ce que je vois savane tranquille dans le chat tout va bien ouais je commençais en disant que je pense que ce coup ci j'ai vraiment trouvé le souci avec le macbook puisque ça faisait plusieurs jours que ça fonctionnait correctement sans qu'il reparte à 100% je pensais que c'était parce que j'avais changé l'adaptateur qui me permet d'avoir le réseau et l'usb et le hdmi donc j'en ai un qui est alimenté que j'avais à côté donc c'est très bien il y a des choses qui sont plus stables de toute façon côté usb donc c'est très bien mais oui c'est ça bbox on n'oserait pas vanner oui bien sûr mais ce matin d'un coup ça repasse à 100% du cpu et là je tourne la tête et je me rends compte que la différence avec les jours précédents c'est qu'il ya à nouveau le soleil et j'ai un velux juste là au dessus qui donne sur le mac qui est juste sur le côté et il y avait la bande qui correspond au au trackpad en fait donc j'avais vraiment quoi moins de 10 cm au soleil et c'est vrai que cette partie était quand même un peu chaude sauf que j'ai quand même vu que je me suis emmerdé à chercher la panne dans tous les sens j'ai quand même pas mal d'applis pour choper tout ce que le mac veut bien fournir comme information de température aux différents capteurs il n'y avait rien qui était chaud évidemment mais dans le doute je je l'ai surélevé j'ai mis un petit ventilo usb dessous même pas cinq minutes et paf comme par miracle tout est redevenu normal c'est donc un petit problème de surchauffe dans un endroit pas ventilé bien joué apple je vais faire en sorte que le bureau soit disposé différemment je vais voir exactement mais ça devrait régler le problème et je suis super content nous avons parmi nous hwr zéro alex qui nous rejoint pour l'émission donc je suis ravi puisque on va sûrement parler un tout petit peu de toi dans peu de temps mais je m'en fous comme du nom je veux du soleil dans la maison je veux du soleil je veux du soleil donc je garderai le soleil je déplacerai juste le mac dans un coin je vais faire différemment maintenant que j'ai trouvé ça je vais repasser je pense aux je pense que je vais retenter de billes écran et autres je disais dans l'annonce que j'ai ou une clim ouais mais là il faudrait vraiment la clim sur le mac je sais pas il fait quoi tiens j'ai acheté des petits thermomètres xiaomi il fait 22 degrés dans la pièce donc c'est pas non plus d'échelle en tout par contre en plein soleil un bout d'aluminium forcément ça chauffe comme je disais sur twitter l'émission aujourd'hui c'est un peu un retour aux fondamentaux d'abord parce que c'était partie de confineuse donc je vais remettre une news ou deux et puis on reviendra je sais pas pourquoi vous venez à cette émission je m'étonne à chaque fois qu'est ce que vous faites là je suis ravi nous sommes je crois dorénavant 75 ou 76 et tout est parti du fait que ben je faisais mon petit blabla je vous donnais des news et je vous montrais un peu les colis donc je continuerai on va reprendre on fera la suite pour tout ce qui est git on va laisser nos amis charles et patrice et tous ceux qui n'osent pas l'avouer mais qui ont commencé à regarder le shell le terminal et git les bases et on recommencera toujours est-il qu'on va aujourd'hui faire quelque chose de plus simple je vois que tout le monde se salue dans le chat oui vous connaissez c'est ça où on travaille de toute façon à la barre votre et bien tout ce que je suis c'est là pour pas travailler on va voir titi mon ami bravo je suis très content je vais vous montrer les petites news j'en ai j'en ai noté deux ce matin il y en a bien sûr d'autres mais qui m'ont d'abord fait un peu rigoler la première c'est que visiblement ibm a annoncé une version de cobol qui tourne sous les linux sous les architectures x86 donc j'ai pas plus creusé que ça je suis même pas sûr qu'il y ait une version accessible aux particuliers je pense être dans leur offre mais ça m'a quand même bien fait marrer tu as raison bbox j'ai une autre news à vous montrer je la compléterai tout de suite derrière tout ça pour dire que ouais le cobol c'est un truc que j'ai fait j'ai pas forcément c'est pas forcément les pires souvenirs que j'ai j'en ai fait un peu et par contre ce qu'il ya de certain c'est que si vous voulez vous remettre un peu à la page il ya du taf dans le monde du cobol c'est souvent très pointu donc faut pas y aller en étant un rigolo mais c'est de belles missions et en freelance ça paye donc je vois que ça parle plusieurs langues pour dire bonjour c'est passé c'est pas grave c'est très bien allez-y je vais redemander à ma fille de me redonner les quelques bases de russes qu'on avait prévu pour un éventuel voyage donc la première news c'était ça c'était le cobol et franchement parmi plus que j'en suis à monter des vm pour faire du basique pourquoi je me trouverai pas un moyen de faire tourner un bout de cobol je vais je vais chercher pour voir si je peux refaire tourner ça ça me ferait bien rigoler la deuxième news elle est liée à ma passion la passion à la technologie de coeur que j'ai c'est à dire tout ce qui peut concerner les plus jeunes et là j'ai vu que sur le forum alors au passage je vais vous mettre les news dans dans le chat en même temps ouais pourquoi pas des cours de cobol si j'arrive à le lancer promis je fais une émission sur du cobol mais j'ai pas regardé je pense que c'est vraiment une offre payante donc on verra là c'est le lien je voulais mis donc sur le pour le cobol et l'autre c'est pour une game jam qui concerne le l'outil arcade mec code donc en même temps vous verrez c'est le c'est le forum où il ya tous les produits autour de mec code donc ça soit la partie microbit ou vous verrez il ya toute une galaxie et là ils vont lancer donc au mois de mai si je dis pas de bêtises ils reprécisent pas plus donc ils donnent pas la thématique ils la donneront juste avant ce sera du 3 mai au 17 mai il va y avoir une petite game jam l'idée étant que ce soit être un jeu construit avec arcade mec code que le jeu doit être en lien avec le thème de la jam qui va être donné au dernier moment les jeux doivent être safe pour tout le monde donc rien qui soit qui puisse être insultant qui puisse être violent qui puisse être fin voilà comme si vos enfants étaient en train de jouer à ce jeu soyez prudent il faut avoir au moins neuf ans pour participer c'est à dire que vous pouvez inviter des jeunes à participer à ce concours et par contre je sais pas pourquoi il distingue d'ailleurs les deux on doit avoir neuf ans pour participer mais il faut avoir 13 ans pour pour pousser je pense que c'est dû à la législation américaine où il ya un seuil à 13 ans pour pas mal de choses et je pense que je vais sûrement y participer ne serait ce que pour pour vous faire soit des lives soit des bouts de je pense que je ferai des lives je ferai sûrement un jeu sur le thème on verra si je suis inspiré mes gens là qu'ils veulent qu'on s'y mette à plusieurs ou s'ils veulent se lancer ça peut être l'occasion de faire un truc un peu marrant donc ce sera pas en cobol ça sera dans dans arcade mec code tac je repasse deux secondes là pour vous mettre la dernière news du jour ta 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 que je remonte qui a fait beaucoup courir bbox et moi même et nous a fait perdre énormément de temps ce matin j'ai trouvé parce que je cherchais le générique j'égaye les stand up du matin avec un peu de son et je cherchais j'avais le générique de la cogip l'autre jour et je cherchais le générique de de camelot et en cherchant ça je suis tombé attention je vous le mets ici et je vous le repartage à l'écran sur un soundboard alors vous allez me dire si ça fonctionne on va tout de suite l'essayer 1 normalement vous avez pu entendre un des sons il ya des centaines de sons de répliques de camelot et moi il y en a vraiment certaines règles de l'écouter je me remémore tout l'épisode et ça me fait bien marrer c'est le saint graal ce soundboard on l'a enfin trouvé c'est lui vous avez rien entendu ah oui c'est normal je sais pourquoi on va rectifier ça tout de suite vous savez que depuis l'autre jour je me suis mis à utiliser hop je vais le mettre là ici voilà ça devrait aller mieux on va se faire un petit bah vous la cracher votre pastille donc là vous devriez l'entendre normalement alors tu veux quoi tu veux la voilà on s'est bien marré ce matin avec ça donc ça aurait été dommage que je vous en fasse pas profiter je le mettrai avec plaisir dans la description ça devrait plaire à du monde il n'y a pas de raison donc c'était les trois petits bouts de news que je voulais vous partager aujourd'hui la prochaine fois je chercherai un soundboard des inconnus pour mettre des répliques qui devraient te plaire alex on verra et puis ma foi je vais vous montrer un petit peu les derniers trucs que j'ai le dernier truc que j'ai reçu alors hop tout prêt tout nouveau j'en avais parlé l'autre jour j'ai reçu mon wally mon wally en lego ça devrait le faire tout ça l'idée étant de l'idée étant de l'utiliser bah déjà de faire un plaisir parce que ça fait longtemps que je le voulais ce petit wally de rien du tout je vous rappelle que la version qui me plairait elle est trop trop cher elle est grosse elle est magnifique mais c'est des prix hallucinants sur ebay ça m'intéresse pas là c'est j'ai pris je sais pas quelle boîte fait ça en copie sur sur aliexpress j'en ai eu pour 20 balles et je vais me régaler à monter ça et derrière bien entendu avec tous les liens que stéphie nous a mis l'autre jour dans le discord et évidemment je n'ai pas fait la première chose à faire dorénavant faut vraiment limite je le crée avec oui je sais avec le pic au bord blablabla mais surtout que je le mette à l'allumage toc si vous voulez nous rejoindre sur le discord je pense qu'il est super beau le wally je je mettrais sur le discord des photos quand je bosserai dessus je vous ferai un live si ça vous fait marrer je sais pas ou un timelapse je verrai ce que je fais et donc sur le discord stéphie qui vient de dire qu'il était trop beau vous avez mis quelques liens de trucs que j'ignorais jusque là existé et j'irai prendre quelques kits avec des des pièces supplémentaires et des choses à faire entre du lego des cerveaux mes cartes de programmation micro bits donc ça devrait donner lieu à pas mal de choses sympas et c'est pas la peine de me chercher avec le pic au rgb board pour la petite histoire si vous faites du c l'art du no ide les produits pime roni sont toujours aussi géniaux mais visiblement je sais pas pour quelle raison je vais pas le savoir ils boudent pour plein de raisons qu'ils estiment être bonnes tout ce qui est micro pitons et circuits de pitons on va dire qu'ils n'ont pas le temps on va dire comme ça je les aime beaucoup quand même et voilà je vais recevoir un pic au bord des jeux un rgb board et je ferai un tas de choses avec et notamment pour les lives je pense que je ferai une partie soundboard et une partie changement de scène on verra jusqu'où ça va avec le micro pitons customisé ouais mais me grattez pas là où ça fait mal je vais pas faire mon jean-piercoff l'autre truc que j'ai reçu et j'ai oublié de la sortir c'est maboux qui vient d'arriver je n'ai pas encore sorti c'est tout frais tout neuf j'ai pété les oreilles et j'ai pété le micro au passage mais je dis pas que le c le c c'est pas bien c'est parce que je dis à l'ex juste que quand tu fais des produits à destination des débutants et et des jeunes c'est quand même un peu con de laisser tomber oui alors bibox je n'ai pas sorti et il ya une raison c'est parce que je suis un crétin oui je sais je voulais l'avoir tellement vite que au lieu de la commander sur le store officiel de books je l'ai commandé par amazon pour l'avoir plus vite et certes je l'ai eu plus vite mais du coup je n'ai pas eu le pack avec la cover qui va avec j'ai été bien banné elle va être mise en route dès aujourd'hui j'ai plein de documents à mettre dessus et des prises de notes à faire donc je vais m'en servir dès aujourd'hui de cette liseuse books qui va me permettre aussi de faire de la prise de notes ça c'était dans le colis rigolo et c'est pas la peine de faire les kékés avec l'assembleur à 14 ans ou à 6 moi c'était à 12 sur mon spectrum c'est parce que j'avais pas le choix ensuite ça c'est pas un truc que j'ai reçu c'est juste pour montrer à charlito qui n'est pas aujourd'hui sur l'émission mais je t'oublie pas cet après ça part à la poste ça va te faire plaisir je pense l'autre truc je vais vous montrer c'est lié si vous vous rappelez je vous ai dit l'autre jour que j'avais reçu cette magnifique sharp 850 v alors magnifique à quelques petits détails sur l'écran où je ai des colonnes de pixels qui marche pas mais j'ai mon ami le hacker russe qui se cache dans le tchat aujourd'hui j'ai reçu des cartes qui vont avec faut que je vous montre ça elles sont de toute beauté alors la première qui a motivé de toute façon mon achat initial à elle toute seule c'est un adaptateur qui permet de brancher les broches de ce côté sur sur la prise de la charpe qui a fait la mise au point on est perdu décidément qui va me permettre de me raccorder de l'autre côté en usb c'est là c'est tout à l'envers ça va pas du tout voilà et donc c'est c'est du super boulot qui était excellemment emballé avec du papier bulle avec du scotch le scotch gris qui visiblement pose des problèmes à cong duneau ça doit être son grand âge à lui aussi moi j'ai trouvé ça que c'était vraiment très très bien emballé donc c'était génial et ça va me permettre de transférer des fichiers sur sur cette petite charpe que je vais découvrir alors elle n'est pas en cobol mais elle est en plein de langages et notamment il y aura de l'assembler la seconde carte je vous la montre aussi je vais pas m'en servir tout de suite c'est une carte qui va me permettre dans un premier temps je vais sûrement faire de la communication série avec mais qui permettra de faire du prototypage donc ce que vous voyez sur le côté ici c'est un certain nombre de level shifter pour pouvoir communiquer avec les bonnes les bonnes tensions je vous tiendrai au courant quand j'attaquerai cette partie mais pour ce qui est de de la carte série je l'ai reçu et je tiens à préciser que pour un maker un hacker on t'appelle comme tu préfères alex le service après vente est excellent bien meilleur que paille supply ou pimo roni puisque j'ai eu droit à un petit cours par télégramme dans un français impeccable tu parles un français extraordinaire alex et j'ai eu droit à une petite démo alors j'ai pas remonté la caméra sur le côté je vais essayer de vous faire ça rapidos j'ai eu droit on m'a guidé on m'a montré comment lancer l'assembler comment bref tout ce dont je pouvais avoir besoin alors si je me rappelle de tout ouais tac 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 donc alex m'a fourni un fichier dont je vais vous montrer tout de suite le résultat oui oui c'est mérité on va y revenir si je me cours pas voilà je passe en mode machine je montre où j'en suis je suis sur les machines language monitor je lance le g100 et nous avons cette image qui ne parlera qu'aux gens de qualité de ce twitch bien sûr les gens de qualité il y en a un peu plus de 20 ans ici c'est donc une image une image hop qui est générée par un outil que je suis pas allé voir j'avoue je n'ai pas encore les regarder je suis pas encore les regarder où se trouvait l'outil mais ça permet en gros de de convertir une image en quelque chose de d'assez rigolo parce que c'est un certain nombre de successions d'instructions directement en allant en assembleur et alex est effectivement je vous confirme le gamin de l'assemblée en tout cas de nous trois avec comme lui nous ce qui n'empêche pas de faire un excellent boulot donc merci beaucoup je trouve je vous la remontre encore un coup mais on en reparlera j'espère très bientôt parce que quand je vois du beau boulot comme ça je trouve que ça fait plaisir ça m'a pas coûté très cher en plus je pense que tu es quelqu'un de très généreux alex merci beaucoup c'est du super boulot et j'espère bien pouvoir m'éclater avec cette sharp que je ne connaissais pas c'est une interface série avec cool term l'outil préféré de notre cher congouino qui marche très très bien je trouve que c'est effectivement un bel outil pour faire de la communication série donc oui la carte que je vous ai montré permet de se raccorder c'est pas une démonstration palpitante mais voilà vous l'abrocher à ce niveau là on la plug sans la tordre en faisant attention et on se retrouve avec une interface en usb c'est que le mac utilise ensuite avec cool terme ça permet de faire de la communication donc ouais je suis d'accord avec toi alex moi qui est replongé dans les options dans les pocket pc les petites machines les calculatrices je trouve qu'il ya une vague très 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 malsaine autour de tout ce qui est rétro de toute façon d'une manière générale les prix c'est n'importe quoi enfin je veux dire il y a des choses qui sont rares ok ça peut avoir un certain prix mais des choses qui ont été vendues à des milliers d'exemplaires des millions d'exemplaires et qu'on va retrouver des trucs mais 400 500 600 euros c'est n'importe quoi je veux bien pour le plaisir remettre même si j'en ferais rien d'extraordinaire peut-être avec mais pour mon plaisir je veux bien mettre 50 euros dans un objet éventuellement 100 euros mais c'est c'est un peu n'importe quoi et donc puisque alex est en train d'en parler il fait énormément de de reverse engineering de ces de ces machines et il propose ensuite des cartes qui permettent de comme là qui vont me permettre de m'intéresser à la machine de manière beaucoup plus facile et je trouve que ça aide à redonner de la vie à ces machines là parce qu'il n'y a aucune raison on l'autre jour c'était bien rigolo mais c'est vrai que l'option je manque encore un peu de dock même si beaucoup de choses les outils je suis obligé de monter une vm avec un vieux windows enfin c'est pas très agréable quoi alors que la cool terme mon mac d'aujourd'hui une connexion en usb c'est vraiment c'est vraiment super bien quoi ouais je sais qu'il y ait eu un certain nombre de modes sur ta 850 c'est ça conguino remasteriser et je trouve ça alors j'ai pas j'ai pas du tout ce niveau de maîtrise dans le monde de l'électronique et de ces pièces là mais mais c'est 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 pas mal c'est pas mal c'est pas mal tout ça et j'espère j'en ai parlé rapidement tout à l'heure que tu nous feras l'honneur de d'accepter mon invitation et de venir en interview alex je sais que tu as des tas de choses passionnantes à raconter si tu le veux bien si c'est possible ma chaîne et ta chaîne je la tiens à ta disposition on essaiera de mettre au point les détails pour essayer de te recevoir rapidement je pense qu'il ya plein de choses qui vont intéresser du monde ici également dans dans les choses alors entre entre cong du ino et alex j'ai pu récupérer beaucoup de doc il faut absolument peut-être d'ailleurs qu'il y en a certains qui passent par ici parce que je leur ai passé le lien que je rentre en contact avec des gens de l'association silicium pour qu'on voit si si ils ont l'envie et la possibilité parce que ce n'est pas forcément évident d'héberger tous ces fichiers sinon je montrais quelque chose à côté mais c'est toujours plus risqué quand c'est un individu qui montre ça à part pour essayer de rendre accessible toutes les documentations qui ont été rassemblées par des passionnés comme comme kang du ino ou alex je partagerai ça avec qui le souhaite avec grand plaisir que ça soit ça les docs que j'ai commencé à accumuler pour le psion si j'en ai accumulé pas mal donc voilà message pour l'association silicium si vous souhaitez qu'on travaille ensemble là dessus je peux aider à à mettre à disposition ces fichiers s'il ya un problème de coût on peut en discuter aussi je comprends bien qu'un serveur c'est pas gratuit voilà si on peut pérenniser ce genre de choses vu que c'est l'objectif de cette association entre autres ça me ferait plaisir il faut juste je m'en excuse que je prenne le temps maintenant j'ai pris ma petite cotisation à votre asos de venir discuter avec vous le vendredi et le samedi je crois qu'il ya des chats sur discorde avec un immense plaisir donc voilà pour moi je vous ai montré mes petites news je vous ai montré parce que j'ai montré tout ce que j'ai reçu sur les conseils éclairés de notre ami cong lino j'ai commandé tout un tas de de broche mais ce coup ci de couleurs pour et ben donner un petit peu de sens à tous ces broches qu'on a sous nos cartes pour éviter de se gourer je sais pas mettre du rouge pour l'alimentation mettre du noir pour la masse mettre je sais pas du vert du bleu pour l'analogie que dit l'aspect numérique donc voilà les casio fx 8000 sur ebay entre 50 et 150 euros et les trois dernières qui se sont vendus ça a été entre 10 et 15 ouais je comprends j'ai toujours ma casio d'ailleurs ma fx 850p d'origine qui marchote j'ai pas encore pris le temps de regarder où était le contacteur qui déconnaît mais voilà je trouve que c'est c'est pas mal la casio j'ai trouvé moins de choses j'ai trouvé un autre passionné qui a l'air de faire des des cartes aussi mais si ça pouvait aller jusqu'au bout et avoir une carte de la même qualité que ce que j'ai vu sur les cartes de sur les cartes de d'alex s'il y avait l'équivalent sur la 850p je pense que je vais reprendre je crois que j'ai trouvé des plans je vais voir s'ils sont toujours d'actualité et surtout essayer le service de chez jlpcd je sais jamais dans quel sens on le prononce maintenant on peut avoir du du pick and place intégré alors nous avons cong du nom qui nous conseille du scl jaune sda blanc on en rediscutera tout ça sur le discorde quels ont été tes choix jlc pcb merci il me manquait une lettre donc voilà je pense que c'est pas mal pour pour un petit jeudi plus calme plus tranquille je sais pas vous mais moi malgré le soleil ça me pèse cet enfermement continu je voulais aussi qu'on prenne une émission plus posée plus tranquille avec moins de choses qui partent dans tous les sens je sais pas si ça a été une réussite aujourd'hui si vous avez en commentaire des choses que vous voulez aborder là pour terminer l'émission c'est avec plaisir qu'est ce que j'ai pu avoir oublié oui oulala j'ai oublié un dernier truc que je n'ai pas je n'ai pas ouvert le soleil il pèse au mec aussi vous n'avez pas à moi tout va bien il va bien là il est à l'ombre je les refroidis tout à l'heure il n'y a pas de souci à la qualité des composants ça a l'air de tourner donc il n'y a pas de raison je le testerai on verra ce que ça donne oui le dernier le dernier truc que je à ma grande honte j'ai reçu avec une joie l'autre jour j'ai reçu mon colis de chez rack wireless j'ai donc un une gateway laura que je vais pouvoir connecter je vais la brancher là j'ai un petit coin pour la mettre et le bastwan qui va me permettre de faire du laura avec des librairies enfin réellement supportés message à mes amis outre manche voilà crédit tu as ta réponse ils sourcent leurs composants de leur propre boîte qui s'appelle lc sc bon je sais pas si le g850 c'est l'aboutissement il n'y a pas d'aboutissement il ya des étapes il ya des générations je veux dire ma petite casio moi elle me fait elle me fait vibrer alors qu'elle a des moyens bien inférieurs je crois que le plaisir c'est le truc le plus important sur ces machines rétro par contre je dois avouer qu'il ya ouais il ya vraiment des trucs moi ce qui m'a fait craquer c'est quand continue on a parlé c'est alors déjà l'argument d'avoir la carte d'alex derrière pour me connecter en usb c'est je vous jure que c'est un vrai bon argument et et le fait qu'elle soit programmable comme j'avais dit l'autre jour en basique en assembleur en pic en j'ai perdu l'autre il ya un espèce d'assembler à eux aussi mieux je trouvais ça complètement hallucinant mais mais c'est moi je trouve ça passionnant de se de voir ces histoires alors je vois qu'il ya des histoires de problèmes mémoire qui ont été résolus par alex et en c j'ai pas dit le c pardon c'est le c le csl voilà tout à fait donc on récapitule elle se revoit en basique en assembleur z80 en c en csl et en pic non bibox ne cherche pas ne cherche pas les problèmes ne cherche pas les problèmes ah les trucs qui ont alors moi ce qu'on m'a dit tout à l'heure mon télégramme c'est que n'hésitez pas super fort sur la partie silkscreen mais pour le reste ça marchait bien on verra pour l'extension mémoire je sais pas si j'en aurais besoin j'en suis déjà à me rappeler les différents menus merci pour le tuto tout à l'heure qui m'a permis d'aller dans les menus j'ai toute la doc il faut juste que je m'assoie et que je prenne le temps pour ça mais mais ouais j'ai plein envie de faire plein de petites bêtises avec ça je trouve ça rigolo ça soit la case ou celle ci à partir du moment où il ya une ouverture avec un port série on peut tout imaginer on peut y brancher des capteurs dessus on peut mettre du wifi du laura donc j'essaierai un certain nombre de choses et je sais que je suis entre de bonnes mains et tous les gens ici qui ont des connaissances sur ces bécanes et en plus voilà et en plus alex a d'autres idées qui viendra nous présenter bien sûr donc la discussion porte sur les alors je sais pas je pense qu'il ya deux sujets là la g850 il est possible de lui rajouter des blocs d'extension mémoire sur le côté si j'ai bien compris il ya un bus ici un bus système donc je pense que c'est là où on peut mettre les extensions c'est ça je pense qu'il ya qui a ça et puis il ya peut-être moyen d'aller bricoler un peu plus en direct sur la carte mère mais ça on verra donc j'ai bien j'ai bien vu ta vidéo alex je te remercie j'ai comme vous avez vu tout à l'heure un petit souci de de pixels j'ai deux colonnes de pixels qui se voit pas très bien c'est pas qu'ils soient morts mais on les voit on les voit très très peu et si j'ai bien compris la vidéo que tu m'a envoyé en fait on il s'agit de d'ouvrir la 850 et puis de passer un fer déjà relativement chaud mais pas trop non plus avec un bout de tresse à dessouder pour pour faire diffuseur thermique et en passant le long de la nappe on arrive à récupérer oui mais t'inquiète pas j'ai tout ce qu'il faut j'ai la presse à dessouder j'ai tout ce qu'il faut là pour redonner un peu de je pense de de liaison sur sur des broches qui doivent en manquer et qui à l'arrivée un peu comme sur s'intimption ben on perd on perd des lignes d'affichage parce que la nappe qui est relativement fragile on a vraiment une nappe très très grande qui fait la largeur de l'écran parfois elle est fragile et on perd on perd des colonnes attend d'avoir une deuxième calculette oui oui je vais d'abord voir si je mors vraiment à la 850 on verra pour en avoir une seconde je pense que je serai plus pour le côté comme pour le boulot j'aime bien toucher à tout même si ça veut dire que j'ai pas toujours l'expertise dans tous les domaines j'aime bien être curieux dans plein de domaines donc j'en ai d'autres qui me font de l'oeil j'ai d'autres machines je sais plus l'autre jour j'en ai parlé avec charles mais l'autre charles charles manuval je crois que c'était un casio ouais je crois que c'est un canon aussi du côté de canon et les machines qui me font de l'oeil il faut que je creuse je pense que je voulais montrer l'autre jour ni ce magnifique option organizer 2 aussi il faut que je creuse ce que je peux faire avec celui ci c'est ça le x07 bravo bravo pokémule le canon x07 c'est vrai qu'il est joli aussi j'ai plein plein de machines que j'ai envie d'avoir mais il faut que je reste aussi dans la limite des places disponibles à la maison sinon ça va vite s'emballer et j'ai retrouvé aussi voilà les choses que je vous ai pas mis je pensais avoir fait le ménage un peu trop violemment j'ai retrouvé si la mise au point veut bien se faire j'ai retrouvé reste là j'ai retrouvé mon petit bijou mon palme c'est un tt un ou deux tx mon palme tx avec sa jolie petite housse en tuyre que j'adorais lui aussi je pense que je vais le relancer il y avait des des machines plus proches de d'un palme qui servait de machine à écrire qui s'appelait le dana de chez alpha smart aussi que je kiffais d'avoir qui était un peu cher pour les besoins que j'avais mais c'est pas dit que je recraque pas et ouais je sais que tu en avais eu aussi patrice c'est le seul palme que j'ai gardé mais ça veut pas dire que je vais pas retourner creuser parce que là j'avais là par contre j'avais une petite expertise sur les premiers palmes je pense que je peux aller me régaler avec donc voilà j'ai pas mal de machines à remettre en état et puis certaines à découvrir comme les 850 donc je ferai pas du cobalt avec alors un ericsson r380 j'en ai pas eu mais c'est vrai que c'est pas le premier qui m'intéresserait chez ericsson c'était le qui me faisait bavé qui avait ça doit être le t-28 non oui si le t-28 a clapé avec sa petite antenne moi il me faisait kiffer voilà c'est peut-être des choses qui reviendront à la maison je sais pas encore on verra mais là si on commence à rentrer là dedans ça va s'enflammer donc mais c'est vrai que ça rentre dans la catégorie des trucs pas trop gros je pourrais je pourrais stocker ici je pourrais récupérer le garage en face de chez moi pour l'atelier je vais te l'afficher tiens bouge pas alors là j'étais sur le t-28 mais vous je vois lequel c'était c'était le 380 c'est ça voilà il a droit à sa page wikipedia on a pas plus de détails que ça on va aller dans mes images pour vous montrer un petit peu voilà avec donc le une forme de clapet qui s'ouvrait et qui permettait hop view image voilà et on avait le clapet des touches classique qui s'ouvrait et dessous on avait un écran tactile qui permettait d'avoir déjà une belle bécane sinon il y avait les nokia n900 là on commence à être presque trop récent je trouve mais ouais ouais c'est des machines qui sont effectivement un peu mythiques quelque part ouais ouais c'est vrai que ce sont de belles machines de beaux outils et de belles machines mais si certains d'entre vous ont ce genre de bécane on peut s'organiser pas forcément une émission complète si vous avez rien d'autre à nous raconter mais comme je dis toujours vous êtes les bienvenus je peux accueillir assez facilement des gens sur l'émission le port eh ouais le port IRDA mais ça 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 il y avait toute ma famille de de machines sous Palm OS qui avaient ce genre de truc c'est pareil chez Palm la succession en WebOS même si les batteries étaient pourries les prix sont hallucinants mais reprendre un petit Palm Pixie ou toute la famille sous WebOS c'est juste des téléphones trop en avance sur leur temps au niveau logiciel alors le QTEC 9000 je vois très bien ce que c'était et c'est là où j'ai commencé à être un garçon très raisonnable et préférer les vraies technologies et arrêter Windows mais oui oui il y a plein il y a plein de bécanes comme ça comme ça voilà exactement on pouvait bimer la vécarde c'était pas trop la classe ou alors avec le Palm faire ce que je fais maintenant avec je sais plus déposer mais aller dans les grandes surfaces et puis couper toute l'été avec l'infrarouge ça c'était rigolo ça il y en avait des choses à faire avec ces petits palmes le premier que j'ai vu ça doit être un Palm 3 ou Palm 5 je vous retrouverai ça un X 3X ça existait ça non c'était le VX que j'ai eu ça c'est sûr je l'ai eu le 5X ou VX celui-là je l'ai eu oui ça c'est sûr plus joli image j'espère il était pas beau franchement je crois que c'est le premier que j'ai eu le VX je crois pas que j'ai eu un 3 ou alors un si un 3X peut-être un 3X ou un 3X je sais pas lequel des deux j'ai eu le premier si 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 j'ai eu celui-là j'ai commencé alors après il y avait les le Cassiopeia que je vous ai montré l'autre jour le 505 que j'ai réacheté aussi j'avais un 3 un 3X et après je suis passé au 5X et après on est passé dans la galaxie des téléphones avec les WebOS ouais je crois que c'est pas une bonne idée qu'on se lance à faire des listes ça va nous faire peur à nous-mêmes ouais j'ai eu un peu de tout Palm Pion donc là j'en ai racheté mais ouais ouais Pion c'est pareil il y a vraiment des trucs formidables avec le Pion je vous refais pas baver avec le Series 7 que j'ai à la maison on est d'accord Rip Nananer c'est pareil le Series 7 j'ai tout ce qu'il faut j'ai même récupéré une carte une Compact Flash qui fait Modem donc je vais voir si je peux pas me faire un montage pour faire la démodularisation de l'autre côté et pouvoir se connecter à Internet mais tu l'as vu Rip non tu étais pas là l'émission où j'ai montré le Series 7 dis-moi si tu n'étais pas là je vais le chercher je te le montre tout de suite si tu étais là ah Freemer bah ouais c'est comme ça tu frimes pas toi avec tes locaux on en voit jamais assez j'ai pas beaucoup avancé côté Pion enfin si côté émulation j'ai pu avancer sur des bouts de code mais le Series 7 j'aimerais beaucoup je suis sûr qu'il y a plein de façons de réaliser ça là ce que j'ai sous la main c'est une une compact flash avec un modem 33k 33.6 et peut-être qu'avec ça je pourrais arriver à lui mettre en face une unité qui lui fasse croire qu'il est connecté par modem ou connecté sur Internet ça ça pourrait être un plan et l'autre plan c'est d'essayer de récupérer une compact flash comme j'avais sur le Zorus qui permettait de rajouter de l'Ethernet je sais pas si c'est possible sur les Series 7 je vais m'enseigner je sais pas s'il y avait les cartes compact flash Ethernet qui marchaient avec le Series 7 on verra on verra si c'est possible parce qu'il y a quand même le navigateur il fonctionne donc ouais ouais on a là du sud on a là du nord on a là de partout pas de problème bon sur ce messieurs dames j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie aujourd'hui je vous mettrai dans le replay tous les liens qui vont bien pour perdre votre temps sur la soundboard de Kaamelott j'espère qu'on arrivera à trouver rapidement un créneau merci Rip j'ai déjà plusieurs adaptateurs DB9 j'ai ce qu'il faut j'ai rien en bluetooth mais je verrai les formats il faut que ça les formats qui marchent avec le Series sur le Discord Bbox je te mettrai un peu les specs de ce que j'ai mais là en gros c'est sur le Series 7 ou le Series 5 essayez de les connecter par Ethernet donc on pourra en reparler perdez bien du temps avec la soundboard de Kaamelott il n'y a pas de raison je vous en fais un dernier pour la route qu'est-ce que j'ai en stock hop voilà celui-là me semble approprié mais vous êtes des malades le mode aléatoire est très très bien vous pouvez passer l'après-midi et puis je vous dis à lundi prochain pour l'émission sur le Discord pour ceux qui souhaitent nous rejoindre allez vu que je l'ai raté au début je vous le remets à la fin venez causer avec nous jurez on est gentil on ne mord pas et puis ça me permet de vous voler des idées de choses à faire dans les lives ou de choses ne venez pas si vous ne voulez pas commander de produits à travers le monde parce que c'est la catastrophe à bientôt en stream passez une bonne journée je vous dis à très bientôt salut